Yo les amis c'est Kexo, j'espère que vous allez bien en tout cas par part moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur chaîne les gars Un top 5 des choses qui m'ont fait le plus rager sur FIFA 15 Mais avant tout je voudrais remercier Redwood qui m'a fait mon logo et ma bannière Youtube Ainsi que Riddle Design qui m'a fait mon overlay Donc gros big up à vous, je mettrai votre chaîne dans la description Ok on commence tout de suite à la 5ème position avec les gardiens Donc je mettrai des gameplays en fond pour que vous regardez comment ça fait rager ce genre de truc Donc on commence tout de suite avec le premier gameplay Donc regardez juste une seconde comment les gardiens ils en ont rien à foutre du match et de la victoire On peut dire ça comme ça vu qu'ils offrent des buts à l'adversaire Limite ils en ont rien à foutre d'être sur le terrain Ils sont là juste pour le pognon on peut dire ça comme ça Donc regardez limite ils esquivent tout le temps le ballon Regardez la preuve voilà Donc EA et ben ils avaient dit dans le trailer que les gardiens ils étaient largement meilleurs que dans FIFA 14 Et ben c'est pas vrai Donc à la 4ème position nous avons les arbitres Les arbitres a fait vraiment péter un cap parce qu'ils sifflent pour un rien Je vais vous montrer un exemple tout de suite Donc regardez cette action Donc Balotelli il a attaqué le goal Piqué il a passé par dessus le goal Piqué il est tombé Et au final c'est Piqué qui fait la faute Oui non Finalement moi je ne comprends rien à cette histoire Regardez au ralenti Moi je ne comprends strictement rien Peut être que Piqué a voulu jouer à un saut de mouton Ensuite Balotelli il a attaqué le goal et c'est Piqué qui fait la faute Je ne comprends pas En plus il se prend un jaune et en plus un pénalty Ensuite le deuxième Ce n'est pas un truc qui fait vraiment rager Mais par contre c'est quelque chose qui est assez fun Et que les arbitres ils ont un bug assez souvent Moi j'ai ça fréquemment C'est tout simplement les arbitres qui ont un bug Qui tournent autour de celui qu'ils veulent avertir Regardez par exemple Neymar Il a fait une faute sur le défenseur Et puis l'arbitre il tourne autour de Neymar Et puis l'arbitre il ne trouve pas le chemin Je ne comprends pas comment il fait l'arbitre pour ne pas avoir le tournis Donc à la troisième position Nous avons les L1 Triangle Ne dites pas que vous n'avez jamais fait de L1 Triangle Parce que c'est un mensonge Ne mentez pas s'il vous plaît Ne mentez pas Tout le monde l'a déjà fait Sur ce FIFA 15 Tout le monde l'a déjà fait Donc je vais vous montrer un exemple Venu du Turfu les gars Donc regardez là C'est un or jeu Tout à fait banal dans un match Mais par contre la passe là Qui va suivre Allez mais pas du tout banal les gars Mais c'est le L1 Triangle Que je n'ai jamais vu Le plus cheaté que j'ai vu dessus FIFA 15 J'ai été sur le cul Regardez le défenseur là Qui tire Gros L1 Triangle Pour son attaquant Qui passe toute la défense Et du coup L'attaquant il revient tout seul Et puis il tire Donc à la deuxième position Nous avons les tout droits Les tout droits Tout le monde l'a déjà subi Tout le monde l'a déjà fait Donc regardez Il passe avec son goal Son goal Il va faire tout le terrain Imaginez vous Juste une seconde De voir ça Dans la vraie vie Je pense que Je pense que Le goal Et bah ça sera son dernier match Parce que l'entraîneur Il va pas tellement apprécier Faire ça De voir ça plutôt Et bah regardez Le mystique va mettre En plus joueur Mais c'est n'importe quoi Limite Les goals Ils sont meilleurs En tant qu'attaquant Qu'en tant que goal Vous comprenez le délire Ou quoi Mais non Mais c'est n'importe quoi Ensuite On va passer tout de suite A Au deuxième exemple Ça sera un tout droit De Cristiano Ronaldo Dé l'engagement Tout le monde a déjà essayé De faire un tout droit En engagement On va pas se le cacher Moi même Regardez Hop Donc à la première position De ce top 5 Des choses qui m'ont fait Le plus rager sur FIFA 15 Et c'est surtout Les contre-favorables Parce que les contre-favorables C'est vraiment rageant Surtout quand c'est enchaîné D'un but Pardon Regardez Juste le gameplay Je sais pas comment Il a fait le mec Pour ne pas casser sa manette Après parce que regardez Tous les contre-favorables Qu'a eu l'adversaire Plus enchaîné d'un but C'est déjà la fin de la vidéo Donc n'hésitez pas A mettre un pouce bleu A cette vidéo N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne Partagez sur les réseaux sociaux A votre famille A vos amis les gars Bref les gars C'était Kexo Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz